Il est astrobiologiste, directeur de recherche honoraire au Centre de biophysique moléculaire du CNRS d'Orléans. Il étudie les origines de la vie, son évolution et sa distribution dans l'univers. Après des études de chimie et un doctorat d'état obtenu à l'Université de Strasbourg, il fonda l'équipe d'exobiologie du Centre de biophysique moléculaire. Devenant ainsi l'un des pères fondateurs de cette discipline en France et en Europe. André Braque a publié plus de 200 articles scientifiques dans des revues internationales, de très nombreux articles de vulgarisation et dix livres. Il est président d'honneur du réseau européen d'astrobiologie et de centres sciences. Il est également membre d'honneur de l'Institut d'astrobiologie de la NASA. Je vous prie d'accueillir monsieur André Braque. Merci qu'il me soit permis de remercier les organisateurs du Congrès. Sénèque écrivait au début de notre ère, les plus belles découvertes cesseraient de me plaire si je devais les garder pour moi. J'ai eu le bonheur de, non pas de faire de grandes découvertes, mais d'en côtoyer beaucoup et c'est ce bonheur que j'aimerais partager cet après-midi, dans un temps relativement court, peut-être moins court que ce matin. Et donc, vous avez mon adresse e-mail. J'adore recevoir des mails et je m'engage à y répondre. Donc, vous pouvez noter ou sinon vous le trouvez dans le programme ou bien sur Google, puisqu'il y figure abonnement cité. Au programme, au menu de cet après-midi, je peux avoir un peu de lumière sur la salle ? J'aime bien voir ceux qui dorment. Merci, parce que ça me stimule. Si vous dormez, c'est que je ne suis pas assez bon. Donc, l'origine de la vie, qu'est-ce que la vie ? Question difficile, métaphysique. Il y a autant de réponses que de gens qui se posent la question. Les ingrédients en l'eau, les ingrédients en la chimie du carbone. Comment faire vivre ces ingrédients en tube à essai ? Deuxième partie, découvrir la vie extraterrestre sur Mars, Europe, Titan, cela des exoplanètes. Un système vivant est un système chimique ouvert, qui reçoit donc énergie et ingrédients, capable d'autoreproduction, donc faire soit des copies conformes, des vraies copies, ou alors des répliques au sens théâtral. On parle et on retourne l'information, et capable d'évoluer. Donc, deux fonctions fondamentales nécessaires, à minima, autoreproduction, évolution. Alors, ne sont pas considérés comme vivants, chimiquement. Les virus, bien que les biologistes contestent, mais pour nous, ils n'ont pas d'autonomie de reproduction, donc ce sont des parasites qui squattent la cellule pour faire leur propre reproduction. Ne sont pas reconnus comme vivants, pour nous, chimistes de la vie primitive, les cristaux, car les cristaux transmettent une information. Vous savez tous qu'il suffit de mettre un germe dans une solution sursaturée pour faire apparaître tout d'un coup la cristallisation. C'est le miracle chimique qu'attendent tous les chimistes organiciens de synthèse. Elles ne sont pas considérées non plus les hybrides stériles comme la mule. Alors, je sais bien, la mule vit. Vous n'allez pas dire à un propriétaire du mule que sa mule ne vit pas. Mais pour nous, elle n'ouvre pas de filiation, donc elle n'est pas vivante. Sur Terre, la vie émergea dans l'eau il y a environ 4 milliards d'années. Alors, on n'est pas à 200 millions près. C'est 4 milliards, plus ou moins 200 millions. Donc, et avec la chimie du carbone. Donc, deux ingrédients qui sont nécessaires absolument au départ de la vie, c'est l'eau à l'état liquide et la chimie du carbone. Alors, les vertus de l'eau, c'est bien sûr lié aux liaisons hydrogènes entre les atomes d'oxygène et l'hydrogène. Et le carbone, c'est évidemment cette étravalence. Donc, certains, un Écossais en particulier, ont proposé une origine de la vie purement minérale basée sur le fait que les cristaux sont capables de se répliquer. Mais aucune expérience n'est venue conforter cette hypothèse du démarrage de la vie purement minérale. Donc, pour nous, on est convaincus, on reste convaincus que la vie a démarré dans les océans avec la chimie du carbone. L'eau aux origines, pas de problème pour l'eau. Il y a au moins un petit cristal de zircon, donc à base de zirconium, qui a été daté à 4,4 milliards d'années grâce à l'uranium 238 et au plomb qu'il contient. Donc, 4,4 milliards d'années. La Terre s'est formée il y a 4,5, 6, 7 milliards d'années. L'âge de la Terre a été déterminé par M. Allègre. Loin de moi de contester l'âge de la Terre. Je ferme la parenthèse. C'est un travail remarquable de M. Allègre. Je ne dis pas le seul, mais un travail remarquable de M. Allègre. 4,4 milliards d'années, il y avait de l'eau dans le manteau terrestre. Donc, pas de problème pour l'eau. Il y avait de l'eau parce que la Terre rocheuse, planète rocheuse, tellurique, était suffisamment grosse pour retenir une atmosphère. Donc, la gravité est suffisante pour retenir une atmosphère. Et l'atmosphère est nécessaire pour maintenir, dans la gramme de phase de l'eau, pour avoir de l'eau à l'état liquide. Donc, très bien. Si elle avait été plus grosse, c'était une planète gazeuse trop petite, comme Mercure ou la Lune. La gravité n'est pas suffisante pour maintenir une atmosphère. Donc, pas de couvercle, pas d'eau à l'état liquide. L'eau s'évapore. La distance de la Terre au Soleil lui permet d'avoir une température clémente et d'éviter un effet de serre divergent. C'est le cas de Vénus. Ou une glaciation. Alors, la Terre se trouve dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, qui se trouve ici. Là. Donc, bonne distance par rapport au Soleil. Cette zone d'habitabilité, et nous le verrons, peut se rapprocher de l'étoile, à condition que l'étoile soit un petit peu moins puissante que le Soleil, ce que nous verrons tout à l'heure. L'origine de l'eau. On se base sur le rapport d'essurage d'Eutérium sur hydrogène. Et voici le rapport pour l'eau des océans. Et Michel Mourette, qui collectionne les micrométéorites en Antarctique, sur un pool de 52 micrométéorites, trouve exactement pile-poil la valeur de l'eau des océans. Donc, il dit, formidable, l'eau des océans provient des micrométéorites. Parce qu'on avait jusqu'à présent six comètes, et le rapport d'essurage est totalement le double, quasiment, du rapport d'essurage de l'eau des océans. Donc, excite les comètes comme source d'eau. Mais ces six comètes viennent de Hortes. Le nuage d'Hortes est un nuage lointain, aux confins du système solaire, qui est un réservoir énorme de comètes. Jusqu'à ce que, récemment, les astronomes ont découvert la comète de Hartley, qui vient du réservoir de Kuiper, qui est beaucoup plus proche dans le système solaire, et dont le rapport d'essurage colpille-poil sur l'eau des océans. Donc, une fois encore, évitons les esprits de Chapelle en disant, c'est absolument ceci, mais le communisme est quelquefois de mon alloi, puisqu'il semblerait que l'eau terrestre provienne à la fois de certaines comètes qui proviennent de la ceinture de Kuiper, mais également des micrométéorites qui proviennent d'autres comètes. L'eau n'est pas seulement un solvant pour les pièces, les molécules de chimie organique, de chimie du carbone, qui se sont assemblées pour former le premier système capable d'autoreproduction et d'évolution. L'eau est également un réactif chimique. Vous savez certainement que dans la réaction de Streicher, qui permet de faire la glycine, par exemple, à partir d'ammoniaque de formaldéhyde et d'acide sainhydrique, la glycine, c'est NH2, CH2, COH, a deux oxygènes. Donc, on pourrait penser que l'oxygène provient du formaldéhyde de départ. Eh bien non, cet oxygène est évacué et cet oxygène provient de deux molécules d'eau qui viennent s'ajouter dans le cycle des réactions pour former la glycine. Donc, solvant, certes, mais également un réactif chimique qui a joué un rôle très important dans la chimie de l'origine de la vie. Pourquoi le carbone ? La croûte terrestre est pauvre carbone où il ne représente que 0,094 % contre 27,7 % pour le silicium. Alors, les vertus du carbone sont sa tétravalence. Il a quatre bras, donc on peut faire des édifices de plus en plus complexes qui permettent au système d'évoluer. Sa chiralité potentielle, puisque lorsque les quatre sommets du carbone sont différents, il existe une forme gauche, une forme droite. Donc, son hydrophobicité, le carbone n'échange pas, déteste l'eau, comme certains. Donc, il n'échange pas de liaison hydrogène avec les molécules d'eau. Il fuit l'eau. Et lorsque vous avez dans une molécule, comme dans un phospholipide, des groupes hydrocarbonés, c'est une chaîne alipatique hydrophobe, alors que l'oxygène et l'azote, eux, échangent des liaisons hydrogènes avec l'eau, donc sont hydrophiles. Et c'est cette dualité hydrophobe-hydrophile qui a construit toute la structure des protéines et la plupart des biomolécules par la suite qui ont constitué les systèmes vivants. Alors, pour anticiper simplement une question, puisqu'on me pose toujours la question, oui, et le silicium ? Alors, je réponds tout de suite à la question que vous n'auriez pas certainement omis de poser. L'autre atome structurant, c'est le silicium tétravalant, comme le carbone, donc même vertu que le carbone. Seulement, cet atome est plus gros. La chimie est moins inventive. Il n'y a que 11 molécules interstellaires à base de silicium. Atome plus gros, les liaisons sont plus faibles, les polymères moins stables. Pas de dérivés silicium gazeux et CO2 comme CO2. Peu de double liaison chimique et pas de triple liaison. Donc, c'est un candidat bien moins important. Et c'est certainement pas sur une vie basée sur le silicium qu'on va se passionner pour chercher une vie extraterrestre. Avant la vie, la chimie du carbone. Trois filières pour la chimie du carbone. L'atmosphère, les sources hydrothermales et l'espace. Expérience de Miller, 1953, que tout le monde connaît. Jeune étudiant, chimiste étudiant, prend du méthane de l'ammoniaque de l'hydrogène et de l'eau dans un ballon, fait passer des éclairs, des décharges électriques pour simuler les éclairs et obtient quatre acides aminés. Expérience historique fantastique, mais pas historique pour la chimie microbiotique. Il n'a pas de réalité historique puisque les géochimistes nous disent, écoutez, l'atmosphère, la Terre primitive n'était pas dominée par du méthane. Il y en avait peut-être un petit peu, mais c'était surtout du CO2. Et quand Miller a refait l'expérience en remplaçant le méthane, source de carbone, par le CO2, il n'obtient pas d'acides aminés. Alors, pas historique, mais historique quand même, en ce qui me concerne. Petite anecdote, j'ouvre la parenthèse. Je dois ma carrière à Miller. En fait, je dois ma carrière à mon professeur de physique chimie en 1953. Ça ramonte à loin. Il y a 60 ans, au Collège moderne de garçons de Strasbourg, qui est devenu lycée Pasteur, le professeur, M. Bure, entre dans la classe et dit, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Un jeune chimiste américain a réussi à faire des acides aminés à partir d'un mélange de gaz. Humblement, si je puis me permettre de vous recommander de temps en temps d'entrer dans la classe en annonçant une nouvelle de ce type-là, je pense que ça soulèvera plus d'enthousiasme que le clip que vos élèves verront en regardant la télé. Donc, le poids du professeur, l'importance que peut donner le professeur à ce genre d'expérience, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a déclenché vraiment une vocation et je me suis dit, si on arrive à faire des briques à la Miller, on va pouvoir faire des murs, une maison à l'autissement et peut-être comprendre l'origine de la vie. Donc, je vous encourage vivement à vous abonner à des services d'alerte qui sont gratuits de l'Agence spatiale européenne ou de la NASA et qui vous alertent il y a quasiment toutes les semaines, quelques fois presque tous les jours, sur des événements spatiaux ou des événements d'exobiologie qui peuvent être transcrits en quelques minutes dans la classe, en entrant dans la classe, dites, aujourd'hui, c'est fantastique, etc., etc. Je pense que ça devrait frapper l'imagination et peut-être susciter des vocations. Il y a des petites structures comme Centre Science à Orléans qui sont capables de relayer aussi les informations. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos centres, les CCSTI, il y en a 22 en France, donc, pour qu'ils vous fournissent des éléments plutôt que d'attendre que la découverte soit formalisée par écrit dans les journaux ou même dans un livre pour la diffuser auprès des élèves. Je crois qu'il n'y a rien de tel que le direct. Aujourd'hui, c'est en termes d'image, le direct tout de suite à chaud dans la classe. La deuxième source, donc, on ne connaît pas, on n'a pas une micro-bulle d'atmosphère de la Terre primitive. On ne sait pas à quoi ressemble la Terre primitive. On sait simplement, l'atmosphère, on sait simplement qu'il y avait du CO2, beaucoup de CO2. Si on reconvertit tous les carbonates en CO2, on arrive à des pressions atmosphériques de 60 bar à la surface de la Terre. Donc, beaucoup de CO2, certainement un peu d'hydrogène, un peu de méthane, mais pas suffisamment pour faire beaucoup de briques du vivant. Deuxième source, les sources hydrothermales. qui se développent à l'endroit où les plaques tectoniques se séparent, donc le manteau est moins épais. Il y a du volcanisme qui donne naissance aux îles volcaniques comme les Açores et l'Islande et également ces fameux fumeurs noirs. Donc, j'ai eu le plaisir d'aller sur le site Rainbow au large des Açores pendant 15 jours où Labo, il disait que Breck est parti en croisière. Mais en croisière aux Açores, quand l'anticyclone n'est pas aux Açores et quand la mer est formée, ce n'est pas une croisière. Pour un chimiste qui n'est pas forcément un bon marin, j'étais malade pendant 15 jours alors qu'il fallait prendre des cars et faire des analyses et des prélèvements. J'ai prélevé des acides aminés au niveau des dépôts de ces fumeurs noirs à l'aide de ce... Là, ce n'était pas le batiscafe, c'était le ROV. Donc, c'est un robot qui est relié à un câble. Donc, il faut que le bateau fasse du surplace au-dessus du câble sur le démonter. Donc, moteur plein pot pour faire du surplace au-dessus du ROV. Et donc, dans les sédiments, il y a beaucoup d'acides aminés mais ils sont tous L, tous gauche. Donc, si c'était une synthèse abiotique au niveau de ces fumeurs, on devrait obtenir le mélange racémique des L. S'ils sont tous L, ça veut dire que ce sont des acides aminés qui proviennent de bactéries, de crevettes, de tout ce que vous voulez, qui vivaient à proximité de ces fumeurs et qui sont mortes et donc fossilisées. Donc, pas d'évidence de la présence d'acides aminés formés in situ au niveau de ces fumeurs pour l'instant. Troisième source, la source extraterrestre. Alors, quand on parle d'extraterrestre, il faut bien préciser la taille de l'impacteur. Lorsque l'impacteur fait plusieurs tonnes, il arrive à la vitesse cosmique 50-60 km secondes, 50-60 km secondes. Quand il fait plusieurs tonnes, un demi du MV2 se transforme en chaleur. Donc, c'est le cas de Rochechouar. 30 km à l'ouest de Limoges, aller à Rochechouar, il y a un cratère d'impact avec des brèches, etc. Et donc, la tonne, ce n'est pas bon. Trop gros, on ne retrouve rien de l'impacteur. On ne retrouve que des cendres. Lorsque on passe au kilo, ça va, ce sont les météorites. Donc, quelques pourcents de ces météorites contiennent des molécules organiques. Donc, la championne est certainement la Murchisonne qui est tombée un petit peu pas très loin de Sydney. On l'a vue tomber, elle a été ramassée, elle a été analysée, elle contient plus de 1 000 molécules organiques, y compris 73 acides aminés dont 8 font partie des 20 acides aminés protéiques. Donc, la preuve est faite que l'espace peut produire des acides aminés qui arrivent sur Terre via les météorites. Il y a également d'autres produits et ce qui est extraordinaire, c'est que certains acides aminés présentent un excès d'un antioméa L, donc gauche, par rapport au droit. Donc, l'origine de l'homociralité du vivant, puisque le vivant n'utilise que des acides aminés gauches, cette origine pourrait être extraterrestre. Alors, au laboratoire, nous voulions savoir si le choc, par exemple, que subit la météorite en tombant sur le sol ne provoque pas une épimérisation, donc une transformation un peu de forme gauche en forme droite. Donc, on a fait une météorite artificielle envoyée à Houston dans un appareil, dans un canon qui permet de mimer jusqu'à 30 gigapascales qui correspond à une chute de 6 km par seconde et effectivement, l'alanine qui est un acide aminé chiral, épimérise partiellement, ce qui veut dire que l'acide aminé dans la météorite avant sa traversée atmosphérique et avant sa chute sur le sol contient encore plus de forme gauche que lorsqu'on la récupère sur le sol. Idéalement, ce serait donc de collecter la météorite avant qu'elle ne traverse l'atmosphère, mais c'est un peu compliqué. Donc, pour l'instant, on se contente des météorites que l'on ramasse sur Terre. Donc, la preuve est faite que des acides aminés peuvent être fabriqués dans l'espace et certainement avec un excès enantiomérique qui pourrait expliquer la rupture de symétrie du vivant terrestre. Lorsqu'on passe du kilo des météorites, il n'en tombe pas beaucoup actuellement, il en tombe 10 tonnes par an à peu près. Et donc, quand on passe du kilo au gramme, ça ne passe plus, ce sont les étoiles filantes. Donc, là, ça fait un beau ciel d'été, mais c'est tout. Et quand on passe du gramme au milligramme, ça repasse. Et donc, là, ce sont des micrométéorites collectées en Antarctique. À partir de la collecte des micrométéorites, à partir du bombardement de la Terre qui est inféré du bombardement de la Lune qui a gardé tous ces cratères d'impact, on peut estimer la quantité de carbone qui a été apporté, carbone organique qui a été apporté à la Terre pendant la phase du bombardement de 200 millions. Et ça, ça représente 25 000 fois plus que tout le carbone organique qui est recyclé à la surface de la Terre. Ça ne veut pas dire que tout ce carbone vient de l'espace, mais c'est juste cumulé sur 200 millions d'années. Ça fait... La Terre aurait eu une couche de goudron, de maré noir de 40 mètres d'épaisseur. Et ça, j'ai collaboré avec Michel Moret, avec qui je m'entends très bien. Je suis un des suels avec qui ils s'entendent très bien. Mais personne n'est parfait. La mission Stardust a été lancée par les Américains en 1999. Elle a suivi la sonde Ville de 2 le 2 janvier 2004. La capsule a récupéré des grains cométaires dans un micro-gel, dans un gel, revenu sur Terre dans la plaine de l'Utah, analysé et montré que ces grains sont une origine cométaire et ça confirme l'origine cométaire des microméteaurites de l'Antarctique. Donc, c'est important. Et je vous recommande vivement de suivre attentivement le sort de la sonde Rosetta, sonde européenne, parce que je trouve que les Américains font bien leur boulot de promotion parce que leur budget est voté tous les ans. Je trouve que l'ESA, l'Agence spatiale européenne et le CNES, ce n'est pas dans la tradition de faire grand tapage autour de ce qu'ils font. On fait des choses. Soyons fiers d'être français, soyons fiers d'être européens, surtout parce qu'on fait des choses formidables en Europe. Y compris la sonde Rosetta qui a été lancée en 2004, qui est lancée vers la comète Churyumov-Girassimenko qui n'avait pas suffisamment de carburant pour aller directement sur la comète. Donc, elle a dû faire trois fois le tour de la Terre et une fois le tour de Mars pour acquérir une vitesse gravitationnelle, un effet de fronde, et qui actuellement est en train de se réveiller puisqu'elle approche tout doucement de l'objectif. La comète va être suivie dans la coma et analyser les grains qui sont éjectés de la comète, mais on aimerait savoir à quoi ressemblent ces grains lorsqu'ils sont encore dans la glace. Donc, il y a un petit atterrisseur qui va se poser sur la comète, faire un trou dans la glace de la comète, analyser les grains dans la glace de la comète et envoyer les résultats. Donc, tout ça, fin 2014, début 2015. Donc là, ça, c'est un beau sujet à présenter à vos élèves. Pour l'instant, tout marche bien. Donc, on croise les doigts. On voulait savoir quelle était l'origine possible de ces acides aminés d'origine extraterrestre. Donc, on s'est basé sur la chimie du milieu interstellaire. Le milieu interstellaire, c'est ce mélange de gaz et de poussière qui sont des pouponnières d'étoiles. Les supernovas explosent et comme toutes les étoiles, enfin, certaines étoiles, toutes les étoiles, elles naissent, elles se développent et puis elles meurent, elles explosent. Donc, les supernovas fournissent les nuages de gaz et de poussière qui sont de nouveaux berceaux pour de nouvelles étoiles. Donc, dans ce nuage de gaz et de poussière, on a mimé ce nuage de gaz et de poussière en irradiant des glaces, donc à basse température, 12 K, 12 Kelvin, des glaces d'eau, monoxyde et dioxyde de carbone, méthanol et ammoniac. Et on a obtenu 20 acides aminés, pardon, 16 acides aminés dont 6 font partie des 20 acides aminés protéiques. Glycine, alanine, valine, proline, sérine, acides, et ce partie. Donc, les analyses ont été faites. Ceci a été fait dans le laboratoire d'astrophysique de LED, les irradiations et les analyses ont été faites dans mon laboratoire à Orléans. Donc, ceci prouve que lorsqu'on mime les conditions de la chimie intercellaire, effectivement, on arrive à faire des acides aminés. Le voyage, ce n'est pas le tout de les faire, il faut les transporter. Donc, on a eu la chance avec le CNES et l'Agence spatiale européenne d'avoir accès deux fois à un satellite russe automatique photon qui est non habité, donc qui tourne pendant 15 jours et qui revient dans la plaine du Kazakhstan. Une fois sur la station Myr avant qu'elle ne soit détruite et deux fois, un an et demi, sur la station internationale. Les mauvaises langues disent qu'elle ne sert à rien. elle a au moins servi à porter nos expériences. Une fois sur le module européen qui est fixé au bout de Columbus, qui est le gros laboratoire européen, et une fois sur le module russe ici, donc au bout d'un an et demi, les analyses ont été faites à Orléans et on a montré que lorsque les acides aminés sont exposés aux conditions de l'espace, c'est-à-dire variation de température, le vide et les UV solaires, lorsqu'ils sont protégés par un peu de poudre de météorite, il suffit d'avoir 5 microns ou 5 à 10 microns de poudre de micrométéorite pour assurer une protection quasiment complète de l'acide aminé. Donc, toutes les micrométéorites toutes petites sont capables de transporter les acides aminés. Mais tout ceci, on a les ingrédients, on a l'eau, on a la chimie du carbone, ceci ne fait pas encore des systèmes vivants. Donc, depuis 1953, on essaye de recréer la vie en tube à essai, donc des systèmes auto-réplicatifs, évolutifs. Et les nouvelles sont... Alors, les biologistes nous ont dit la vie, regardez, tous les systèmes vivants sur Terre sont basés sur le même principe, c'est le code génétique, le système de la cellule. Dans une cellule, vous avez l'information génétique qui est portée par l'ADN, l'ARN, les outils pour faire la copie sont fournis par les protéines et comme on est dans l'eau, il faut une enveloppe. Donc, essayez de reconstituer en tube à essai une cellule primitive. Alors, les nouvelles sont plutôt bonnes pour les phospholipides, la membrane. Les nouvelles, comme on va voir, sont plutôt bonnes et par contre, la pierre dans notre jardin, c'est l'ARN, c'est l'ADN, c'est le porteur de l'information. Pour les protéines, on n'est pas obligé d'activer l'acide aminé pour faire des petits, des mini-protéines. Les Japonais utilisent, un ami Japonais utilisait la trempe thermique. Ici, vous êtes dans un fumeur noir, 300 degrés, 350 degrés. Ici, ils fondent l'océan, 4 degrés. Donc, il y a une trempe thermique, un peu comme les anciens forgerons qui trempent l'acier pour avoir une trempe. et cette trempe thermique a des vertus thermodynamiques. Donc, mon ami a fait toute une grosse usine où il fait passer une solution de glycine, l'acide aminé, dans une chambre haute pression, haute température, dans une chambre haute pression, 0 degrés. Et il fait cycler ceci. Lorsqu'on ne fait pas circuler la glycine détruite à 200 degrés, lorsqu'on fait circuler, on arrive à polymériser jusqu'à faire de l'octaglycine, donc une petite chaîne avec 8 éléments. Alors, un jour, hasard des rencontres à l'aéroport, je le vois, il me dit, André, j'ai fait une installation un peu complexe, chère, et je n'obtiens que de la diglycine. Je suis vraiment déçu parce que je pensais aller beaucoup plus loin. Je l'écoute, rajoute un peu de chlorure de cuivre, parce qu'on sait que le cuivre coordonne la glycine et ça devrait marcher. Il a rajouté un peu de poudre de chlorure de cuivre et il a obtenu de passer de 2 à 8. Donc, il m'a dit, écoute André, on fait un article dans Science, la revue prestigieuse, donc c'est quasiment mon seul article dans Science pour avoir dit, tu rajoutes un peu de chlorure de cuivre. Mais il est sympa quand même parce que certains n'auraient pas, ils auraient dit merci beaucoup pour le conseil et puis à la fin de l'article, we thank André Braque for helpful suggestion. Donc, pas d'activation chimique, simplement exploitation de la trempe thermique. Alors, vous allez me dire, mais vous trichez parce que vous faites circuler en quelques minutes alors que vous savez très bien que toute l'eau des océans, pour passer dans un fumeur noir, il faut 6 à 8 millions d'années. Oui, d'accord, mais parce que je pense que quand vous pensez à un fumeur noir, vous pensez à la cheminée. Un truc comme ça. Alors, en fait, il y a aussi des ruches d'abeilles, des beehives, et donc c'est une espèce de construction comme ça, pleine de petits porcs et ce qui diffuse très lentement. Donc, je pense qu'à l'intérieur de ces petits porcs, il y a des circulations possibles et donc des accélérations. On n'est pas obligé d'attendre 8 millions d'années pour que toute l'eau repasse une nouvelle fois dans le système. Donc, pas d'activation chimique, simplement la trempe thermique. L'activation chimique peut être minime. Alors, ça, des travaux qui ont été faits à Orléans par votre serviteur. Donc, on active légèrement la fonction COH par un estère, un estère éthylique. On met du bicarbonate pour former le carbamate au CO et on obtient l'anhydride de Leux, ce cycle-là, qui est peut-être notre ancêtre commun puisque lorsque l'on, dans la météorite de Murchison, il y a non seulement ces acides aminés-là qui sont les acides aminés de la famille des acides aminés protéiques où il y a un seul carbone entre le NH2 et le COH et où il y a toujours un hydrogène sur le carbone. Et donc, il y a également ce qu'on appelle les oméga-acides aminés avec plusieurs carbones ici. Alors, on arrive bien à faire ce N dérivé ici, mais on ne peut pas cycliser. et quant à celui-ci qui est dissubstitué, on ne peut même pas le faire le N dérivé parce qu'il est trop encombré par les deux méthyls qui sont sur le carbone central. Donc, peut-être que ce composé a permis de sélectionner parmi toute une querelle d'acides aminés ceux qui sont utilisés aujourd'hui dans les protéines. On a également montré, votre serviteur, a également montré qu'en alternant dans une chaîne rigoureusement L et D, non, pardon, hydrophile et hydrophobe, on obtient toujours des feuillets et ces feuillets sont thermostables parce que lorsqu'ils présentent une face hydrophobe et une face hydrophile et que deux faces hydrophobes, toujours les groupes hydrophobes, détestant l'eau, essaient d'échapper à l'eau, la meilleure façon pour échapper à l'eau, c'est de se coller. Donc, on obtient une bicouche un peu comme un hamburger et qui est thermostable puisque plus on chauffe, plus on chasse les molécules d'eau, pardon, plus on chasse les molécules d'eau de l'intérieur hydrophobe. Ils sont stéréo-sélectifs, ces feuillets ne se forment qu'avec des résidus toutes elles ou toutes droits et donc, c'est peut-être une des raisons aussi qui a permis l'apparition de l'homoquiralité et enfin, ces feuillets sont protégés contre la racémisation et l'épimérisation et ça, c'est la plus belle expérience que j'ai faite, la dernière en fait. On a comparé avec des Japonais toujours le comportement, l'épimérisation, donc la transformation de résidus L en résidus D, comparé entre aspe-leux alternés qui forment des feuillets, comme déjà dit, et lorsque l'on rompt l'alternance en préparant, par exemple, le-leux aspe-aspe qui forment une hélice alpha que voici, celle-ci racémise épimérise dix fois plus vite que le feuillet bêta ou ce feuillet bêta résiste à l'épimérisation. Donc, c'était prévu, c'est une des rares fois où le chimiste s'assoit à son bureau et dit si ceci est nantes au sélectif, ça doit rassémiser beaucoup plus lentement. On fait la manip et ça marche. Ah ! mais ce n'est pas souvent. Donc, difficulté avec l'ARN ici. Donc, pas de problème, pas trop de problème ici. Enfin, on n'a pas, je n'ai pas trop de mérite à Orléans puisque ça, c'est relativement simple quand même comparé à ça. Alors, la difficulté ici, c'est ce sucre, le bêta des ribofurranoses qui est un sucre ribose et qui est vraiment, on ne comprend pas comment il se forme difficilement, il n'est pas stable et on a vraiment du mal à comprendre comment, donc, l'hypothèse cellulaire chère aux biologistes est battue en brèche puisqu'il est inconcevable de penser que ces trois constituants se sont formés séparément dans les océans primitifs, celui-ci, il étant difficile à former et pas stable, se sont formés séparément et en un coup, rencontre, ménage à trois, rencontre magnifique pour former la première cellule. Non. Donc, entre-temps, les biologistes nous ont dit oui, mais certains ARN sont capables d'être le porteur de l'information génétique mais également l'outil pour faire la copie. Donc, propriété chimique catalytique. Donc, ce sont les fameux ribosimes et donc, il est probable que le monde cellulaire qui a certainement été en place a été précédé par un monde d'ARN qui était peuplé par peut-être un monde viral où les virus étaient alors vivants pleinement, c'est-à-dire capables d'autoreproduction, capacité qu'ils auraient perdu en cours de route se rendant compte qu'il est plus facile de squatter la cellule plutôt que de faire le travail soi-même. Hypothèse chère à Patrick Forter qui, pour l'instant, moi, me tente bien. On pense que avant le monde d'ARN, on a comme le problème de la présence, la mise, la formation spontanée de cet ARN dans les océans. Donc, on pense qu'avant cet ARN, il y a eu des systèmes vivants beaucoup plus simples, des robots chimiques basés sur l'autocatalyse et on se tourne de plus en plus vers ce qu'on appelle la chemistry on the rocks. Donc, la chimie sur... Ce n'est pas uniquement... Ce n'est pas le whisky, c'est la chimie sur les... On the rocks qui consiste à fixer parce que... Vous avez reconnu la formule magique, delta G égale d'h moitié delta S. En solution, dans l'eau, on a 6 degrés de liberté, X, Y, Z, et puis les rotations sont autour des trois axes. Trop de liberté tue la chimie. Parce qu'avec trop de liberté, le delta S devient négatif, ce terme-là devient positif et ça ne marche pas parce que delta G doit être négatif. Il faut que tout tombe comme les chutes d'eau. Donc, en passant de la solution à la surface, on passe de 6 degrés à 2 degrés. Et ça, ça me paraît bien. Donc, beaucoup de travaux se font maintenant, pas encore de résultats spectaculaires sur cette chimie on the rocks qui permet donc de limiter les degrés de liberté et de restreindre un petit peu cette chimie. On aimerait bien en se tournant vers les micro-palaéontologistes avoir une petite idée de peut-être ces petits robots fossilisés il y a 4 milliards d'années qui pourraient nous dire à quoi ils ressemblaient, qui pourraient guider nos pas de chimistes 1953, Miller quand même. Il y a 60 ans qu'on essaye et pour l'instant on n'a pas encore réussi donc c'est quand même troublant. Les traces de vie attestées sans conteste possible proviennent du Pilbara en Australie ici et en particulier c'est Française Westall qui dirige maintenant le groupe d'église biologie que j'ai créé à Orléans qui a mis en évidence des structures microfossiles fossilisées qui ressemblent déjà à des bactéries. Donc l'âge c'est 3,334 milliards d'années on est loin des 4 milliards qu'il nous faut nous chimistes pour démarrer la vie. Donc c'est certainement déjà cellulaire c'est certainement déjà biologique donc beaucoup trop compliqué ça ne nous apporte rien. Alors sur alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas de fossiles plus anciens et bien parce que on a 4 calamités sur la terre la tectonique de plaques qui reprend les sédiments qui les fait passer dans le manteau où les molécules organiques sont recrachées sous forme de CO2H2O on a les UV pendant 2 milliards d'années entre moins 4 milliards d'années et moins 2 milliards d'années pas d'oxygène dans l'atmosphère donc les UV pas de crème solaire pas d'ozone donc tout est brûlé en surface la pluie en permanence quasiment qui érode et enfin l'oxygène biologique les bactéries se sont mises à passer de la photosynthèse non oxygénique à la photosynthèse oxygénique il y a 2 milliards d'années avec libération de l'oxygène qui est un poison pour les molécules organiques carbone hydrogène et oxygène ça fait CO2H2O donc le livre pour nous restera blanc sur terre à tout jamais alors nos chances de succès de chimistes vont dépendre de la complexité Monod pensait que c'était un acte hautement improbable probabilité quasi nulle donc que nous pauvres humbles chimistes serons incapables de reproduire en tubaïsé nous pensons que c'était enfin notre hypothèse c'est que c'était plutôt simple et comme critère de simplicité on voudrait démontrer que le système est répétitif si on trouve la vie ailleurs lorsqu'il y a et de l'eau et la chimie du carbone ça veut dire que le processus est répétitif comme les recettes de cuisine si c'est simple si on le répète facilement c'est que c'est relativement simple donc critère de simplicité donc c'est la raison pour laquelle aussi les 60 ans de travail sans résultat spectaculaire depuis Miller qui nous incite à nous pencher sur la recherche d'une extraterrestre évidemment le site que nous préférons c'est Mars Mars a connu de l'eau à la surface alors il y a de magnifiques photos qui ont été prises par la caméra stéréo haute résolution qui est portée Mars Express un orbiteur européen de l'agence spatiale européenne et ma photo préférée c'est ça en tant que randonneur à métier j'aimerais randonner sur ce lit de rivière donc c'est formidable quand même c'est un lit asséché de rivière où on voit l'affluent ici ce spectacle moi m'inspire je trouve que arriver à faire des photos de cette qualité de la surface de Mars moi je suis ébloui le spectromètre Omega qui est piloté par Jean-Pierre Bibring d'Orsay a trouvé tout ce qui est bleu ici ce sont des argiles or les argiles proviennent essentiellement de l'hydratation des phyllosilicates donc ça ça veut dire qu'il y a eu de l'eau il y a eu des océans à la surface de Mars océans qui ont disparu assez tôt il y a 3,8 milliards d'années et sur Mars on a moins de handicaps sur la Terre parce que la tectonique de plaque il y en a un petit peu très peu bon il y a bien sûr les UV mais on n'a pas la pluie et on n'a pas l'oxygène biologique donc si la vie a démarré sur Mars on a plus de chances de trouver des microfossiles des fossiles de cette vie primitive qui aurait été un arrêt sur image de la vie bactérienne martienne primitive on a bien 51 météorites qui viennent de Mars dont la fameuse ALH 84001 qui d'après les américains contiendrait un microfossil de bactéries nanobactéries martiennes ceci n'est pas Magritte dirait ceci n'est pas une nanobactérie martienne même si ça ressemble ensuite ils ont les américains ont dit oui mais il y a des cristaux de magnétite qui dans la structure n'est connue que produite par les bactéries magnétos les magnétobactéries jusqu'à ce qu'un chimiste ait réussi à faire ce type de cristal sans passer par les bactéries donc plus personne ne croit aujourd'hui qu'il y a eu une vie fossilisée dans cette on aurait bien aimé dans cette météorite martienne Mars est néanmoins encore l'objet d'une exploration intense alors le taux de réussite des ondes martiennes c'est 37,5% il y a un tiers des missions qui ont réussi sur Mars donc c'est pas 37 de le matin comme le fil de Benek 37% de vol de mission ont réussi les deux Vikings qui ont démontré la présence d'eau mais pas la présence de molécules organiques parce que mais par contre que le sol est très oxydé donc il faut creuser Spirit qui a dans une plaine de Guzef le cratère Guzef pas terrible il y a quelques roches volcaniques Opportunity qui fait un excellent travail qui a trouvé les blueberries donc les myrtilles qui sont donc de l'hématite qui a été formée par de l'eau et actuellement je j'ai des deux mots de Bigel 2 Bigel 2 dont je suis un peu le père spirituel et malheureux puisque Bigel 2 a été l'histoire est assez assez courte donc en 97 j'étais président du groupe exéologie de l'ESA qui était chargé de déterminer les manips à faire en exploration du système solaire et en particulier sur Mars donc là on avait défini une espèce de cahier de cahier des charges des manips à faire qui sert encore aujourd'hui en 98 ils m'ont appelé comme membre de l'équipe scientifique de Mars Express Mars Express c'est donc un orbiteur et en tant que membre du comité scientifique 2003 donc la conjonction planétaire était très bonne Mars était relativement proche de la Terre donc il restait 200 kg en orbite et je me suis battu pour avoir ces 200 kg avec un atterrisseur j'ai obtenu gain de cause mais pas d'argent et pas beaucoup de masse et pas beaucoup de temps et donc c'est un Anglais qui a qui a fait qui a pris la mission il est inhumain de donner à des scientifiques 200 kg en orbite en disant faites quelque chose qu'est-ce que vous pouvez faire avec 200 kg en orbite donc Colin Pellinger le britannique a réussi à convaincre son gouvernement le loto anglais et un groupe de rocs pour financer la manie donc moi j'étais chargé du retour scientifique du Bigel 2 un retour scientifique qu'on n'a jamais eu parce qu'on n'a jamais eu de retour donc le groupe de rocs était chargé de faire un petit jingle une petite musiquette qui était le premier signal envoyé du Bigel 2 on n'a jamais entendu la petite musiquette donc la conclusion c'est que les martiens n'aiment pas la musique de Blur 2003 Noël 2003 était donc tout le monde à l'écoute de cette musiquette et rien donc sombre Noël et voilà pour Bigel 2 les américains dans le même temps posaient spirit et opportunité avec succès donc c'était très bien on était très contents on était un peu un peu triste pour nous les américains depuis ont envoyé Curiosity alors là c'est encore actuellement en cours d'exploration exploit technologique fantastique avec un système de de largage par Skycrane donc la grue de l'espace je vous encourage à regarder ce je peux vous l'envoyer par e-mail le lien c'est une simulation de tout ce que fait Curiosity depuis le départ à la surface de Mars ça scotche les gamins et même les personnes âgées enfin plus âgées mes petits-fils sont devant ils sont absolument admiratifs Sojourner faisait 10 kilos Spirit Opportunity 174 kilos Curiosity fait 899 kilos c'est poser une voiture à la surface de Mars il faut le faire quand même admiratif alors l'équipement scientifique de Curiosity c'est détecter d'éventuelles traces d'eau analyser les roches étudier les minéraux de la surface etc. mesurer la chiralité la fameuse chiralité effectuer des photographies à haute résolution les résultats sont un peu décevants donc la principale ça c'est une alerte dont je parlais alors le dernier finalement compte rendu c'est Curiosity trouve des conditions qui jadis auraient pu démarrer la vie sur Mars alors les conditions c'est les éléments c'est du soufre de l'azote de l'hydrogène l'oxygène du phosphore et du carbone ça on le savait déjà donc c'est un peu frustrant pour l'instant c'est tout ce que la petite sonde a trouvé et le monde alors la petite sonde a analysé aussi l'atmosphère de Mars à la recherche de méthane parce que le méthane sur Terre est produit par les méthanogènes donc ça peut être purement géologique ou également biologique d'origine si c'est biologique ça sera un petit peu enrichi en carbone 12 par rapport au carbone 13 il n'y a presque pas de méthane donc cet espoir là tombe aussi alors l'Europe n'est pas en reste on fera mieux que les américains après beaucoup de tribulations l'Europe va mettre en place ExoMars et le 14 mars 2013 c'est pas longtemps un accord a été signé avec les russes 2016 il y aura un orbiteur pour analyser le méthane il y aura aussi un système de démonstration pour l'atterrissage parce que l'Europe n'a jamais rien atterri Bigel 2 s'est planté les russes ont toujours soit raté Mars soit écrasé quelque chose sur Mars donc on est un petit peu anxieux 2018 c'est pas de l'anti russe c'est simplement je relate des faits 2018 un rover donc ce rover ici sera équipé d'une foreuse italienne j'espère qu'elle va marcher 2 mètres de profondeur contribution d'Orléans Cloupi Cloupi c'est pour Close Up Image c'est un appareil photo avec une fantastique résolution couleur qui permettra donc il est piloté scientifique par mon labo et puis le LPC2E qui est un autre labo du campus d'Orléans le constructeur c'est SpaceX en Suisse et donc avec une résolution submillimétrique magnifique appareil photo qui sera installé sur le petit robot donc 2016 2018 il faut être patient en espérant que tout va bien c'est déjà bien de faire une démonstration en 2016 si jamais ça se plante eh bien on verra l'autre site dans le système solaire je regarde l'heure quand même j'ai commencé à quelle heure ça va j'ai encore du temps par rapport à mon prédécesseur oui la vie sous la glace d'Europe Europe est une une planète du de Jupiter qui est couverte de glace et sous la glace il y a très probablement un océan d'eau salée mais il faut passer au moins 10 peut-être 100 km de glace donc c'est pas évident là on a l'eau on n'a pas les molécules organiques il n'y a pas d'atmosphère à la surface d'Europe donc on ne peut pas hériter de micro-météorites elles vont s'écraser elles vont être détruites s'il n'y a rien qui freine les impacteurs ils sont détruits il y a une mission qui est signée la mission Jewish comme ju et donc pour Jupiter Icy Moons Explorer qui va être lancée en 2022 vous voyez qu'on on anticipe en Europe quand même c'est bien quand même on a toujours des projets lointains mais ça va vite quand je parlais de Rosetta 2014 les gens disent 2004-2014 quand vous mettez un Thésard ça va pas 10 ans c'est trop long mais ça avance bien donc 2022 elle atteindra Jupiter en 2030 donc elle étudiera en continu l'atmosphère et la magnétosphère de Jupiter bon mais ça tout le monde c'est pas c'est pas notre souci principal on sait qu'il n'y a pas de vie possible sur une planète gazeuse de ce type là mesurera aussi pour la première fois l'épaisseur de la croûte glacée et recensera des sites à l'objet à la future exploration d'une situ d'Europe pour Europe le satellite se mettra ensuite en orbite autour de Ganymède d'où il étudiera la surface glacée donc expérience intéressante à suivre Titan Titan a été exploré par la mission américano-européenne Cassini-Vigens donc Cassini est un orbiteur qui tourne autour de Titan de Saturne et Titan est donc la lune de Saturne alors Titan l'atmosphère de Titan est bourrée de chimie organique là on a la chimie du carbone mais on n'a pas l'eau il fait 90 degrés car à la surface il y a des blocs de glace donc on n'est pas difficile il nous faut de l'eau et de la chimie du carbone mais on a du mal à voir les deux sur Europe on a l'eau on n'a pas la chimie du carbone là on a la chimie du carbone on n'a pas l'eau bon et il y a un liquide à la surface de Titan c'est du méthane d'éthane liquide alors il y a d'énormes réservoirs des mers entières pour l'instant c'est peut-être une vie exotique à la surface de Titan mais pour l'instant on n'en sait rien Encelade est une autre lune de Saturne il y a des geysers à l'hémisphère sud au pôle sud d'Encelade avec des grains de glace et des molécules organiques méthane, acétylène, propane ce qui pourrait provenir d'un réservoir d'aquifères ici avec de l'eau liquide et de la matière organique pour l'instant je pense que Jouis va s'apporter plus d'informations ça c'est tout ce qu'on a dans le système solaire donc c'est Mars Europe Titan et Encelade au-delà du système solaire on ne peut pas y aller Voyageur 1 vous avez peut-être vu dans la presse arrive commence à sortir du système solaire donc il est lancé en 71 et il continue d'émettre donc c'est bien mais pour l'instant par contre la bonne nouvelle c'est que la chimie organique est universelle les radioastronomes ont découvert plus de 100 molécules organiques dans le milieu interstellaire et l'eau qui est donc la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène sont les atomes recombinants les plus abondants dans l'univers 70% pour l'hydrogène et 0,92% pour l'eau leur combinaison la plus commune l'eau est très répandue dans l'univers mais sous forme de glace ou de vapeur donc il faut se trouver des réservoirs d'eau liquide on a la chimie du carbone il n'y a plus qu'à trouver l'eau alors pour trouver l'eau il faut trouver une planète qui soit ni trop grosse ni trop petite ni trop loin ni trop près de l'étoile et donc les astronomes bonne nouvelle et ça il en sort tous les jours je crois que c'était hier matin j'ai pris on a dépassé les 1000 planètes les exoplanètes on est à 1010 mais on voit surtout les grosses planètes parce que on regarde les astronomes regardent essentiellement la perturbation apportée par la planète à l'étoile l'étoile bouge un peu en fonction de la rotation de la planète et il y a un effet Doppler qui a un shift vers le rouge quand elle s'éloigne il y a un shift qui revient vers le violet quand on se rapproche mais ça il faut que la planète soit grosse pour entraîner l'étoile par exemple la Terre le Soleil ne bouge pas trop donc il faut déjà Jupiter ou Saturne donc on voit les Jupiter et les Saturne mais il y a une autre méthode qui consiste à mesurer le transit donc on peut regarder la toute petite éclipse qui est produite lorsque la planète passe devant l'étoile et ça on le voit grâce à deux télescopes spatiaux qui sont Corot un télescope français lancé en 2006 et Kepler surtout lancé en 2009 qui peut observer 100 000 étoiles et les nouvelles sont bonnes on a actuellement 12 planètes qui sont des super-Terres donc 3-4 fois la Terre mais néanmoins situées proches de l'étoile certes mais autour d'une naine rouge qui est beaucoup plus faible que le Soleil donc on se trouve dans la zone d'habitabilité puisqu'on se trouve ici donc sur ces 12 planètes ici ces planètes ont des taux des taux de similitudes avec la Terre qui sont supérieurs à 0,53 donc le plus gros c'est 0,83 donc ça ressemble à la Terre déjà alors comment voir si ces planètes sont habitées on ne peut que regarder si dans l'atmosphère il y a de la vapeur d'eau du CO2 de l'oxygène et de l'ozone il y a très probablement des organismes qui pratiquent la photosynthèse oxygénique donc on ne connaît on ne connaît que ce principe là qui pourrait produire de grosses quantités pérennes d'oxygène dans une atmosphère donc mais pour ça on va utiliser deux principes simples enfin simples le premier principe c'est la planète est chauffée par l'étoile et elle va remettre un peu de lumière comme la Terre un peu de chaleur un peu d'infrarouge cette infrarouge réémise va traverser l'atmosphère et venir jusqu'à vous donc vous observateurs vous allez voir l'objet l'atmosphère et puis seulement on est toujours à côté d'une étoile qui crache plein pot ces infrarouges donc il faut éteindre l'étoile alors pour éteindre l'étoile les astronomes ont un système qui s'appelle l'interferométrie et qui permet en mettant cinq télescopes fixés au millimètre près dans l'espace à éteindre par interférométrie la lumière artificiellement la lumière de l'étoile pour ne voir que la toute petite lumière infrarouge qui est produite par la planète petite lumière qui aura traversé l'atmosphère donc on a une source un échantillon et l'observation pour l'instant la mission n'est pas signée on se bat pour qu'elle soit signée on a de bonnes chances maintenant comme on a douze candidats qui sont des candidats possibles ça commence à augmenter les chances de pouvoir observer quelque chose pour l'instant on n'a pas encore ni on n'a pas l'instrument nécessaire on a l'autre méthode ça consiste à regarder la lumière de l'étoile lorsqu'elle traverse l'atmosphère de la planète lorsque la planète passe devant donc pendant un court instant les astronomes sont tellement des méthodes d'analyse tellement fines qu'ils peuvent disséquer la lumière de l'étoile et en particulier sortir la petite lumière de l'étoile qui traverse l'atmosphère pendant le transit et ça ça a déjà permis de voir du sodium par exemple pour l'instant on n'a pas encore vu CO2 oxygène et vapeur d'eau la Terre a plusieurs particularismes est-ce que tout ceci a été nécessaire pour démarrer la vie en particulier une tectonique de plaque des fumeurs ce qu'on a pas Mars ou très peu un champ magnétique permanent qui permet de protéger la Terre des radiations la Lune qui provoque des marées et des marées ça permet d'avoir des cycles de réaction chimique alternés des cycles chaud-humide chaud-sec et donc en mimant ces cycles en laboratoire on a réussi à polymériser par exemple un acide aminé jusqu'au 13,9-14 mers alors que sans ces cycles on s'arrête au trimère donc par exemple on est aux 7 mers ici leptamères alors que sinon on s'arrête au trimère et enfin la ceinture d'astéroïdes qui permet de fournir des météorites etc donc s'il faut tout ça pour démarrer la vie ça réduit quand même les chances de trouver la vie ailleurs mais pour l'instant on ne sait pas alors je ne sais pas si vous connaissez la tribu amazonienne des Pira pas les piranhas pas les poissons c'est une tribu de petite tribu amazonienne qui compte un, deux après deux c'est beaucoup donc l'arithmétique est très simple et nous espérons pouvoir compter bientôt deux vies donc jusqu'à deux pour l'instant on a une vie de la nôtre et on espère pouvoir compter deux vies dans l'univers pour pouvoir dire partout lorsque les conditions sont remplies et sortir peut-être la vie terrestre et notre vie de notre solitude cosmique alors solitude ou pas voici la Terre photographiée par Cassini lorsque Cassini était dans l'ombre de Saturne le soleil est derrière voici les anneaux photos magnifiques prises par Cassini remarquez la prouesse photographique nous sommes ici alors solitude ou pas on est quand même relativement bien sur cette Terre donc protégeons notre Terre puisque c'est ce petit point ici ridicule dans le système solaire et dans l'univers merci applaudissements Applaudissements En notre nom, on tenez à vous faire un petit cadeau. Merci. Et puis, on a aussi formulé la demande auprès de la mairie d'Orléans d'une remise de médaille. Elle a été acceptée par la ville d'Orléans et elle vous sera remise ce soir lors de la réception à l'hôtel Gros-Loup. Merci. Applaudissements En fait, j'ai peu de mérite parce que j'ai eu la chance, grâce à vos impôts, à nos impôts, de faire de la recherche fondamentale sur un sujet exploratoire déclenché il y a très longtemps. Et mon souhait, c'est que cette recherche puisse continuer puisque, votre citation, « Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. » Il est essentiel, disait Einstein, de ne jamais cesser de questionner. C'est grâce à ce questionnement que nous sommes là aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse continuer à apporter des réponses à ces questionnements, même si ce n'est pas productif dans les médias. Vous avez été très respectueux de votre horaire. Et on peut encore s'octroyer quelques questions s'il y en a. Il y a pas mal de temps, j'avais lu un petit article sur je ne sais plus quelle revue de je ne sais plus qui, alors j'ai vraiment pu le souvenir. Et qui proposait la chose suivante à propos de la thermodynamique des copolymures du vivant. Il avait pensé à un système chimique expérimental imaginaire-clos dans lequel les macromolécules se faisaient et se défaisaient sans cesse avec des changements constants de la séquence des éléments, par exemple des ARN ou des protéines. Et le hasard ne favorisait donc aucune séquence particulière. Et il pensait que si on ajoutait à ce milieu chimique artificiel de nouvelles molécules, de nouvelles espèces, lorsque un nouveau copolymère se forme et se lie avec la nouvelle espèce, l'enthalpilibre moléculaire, dont vous avez parlé tout à l'heure, diminue d'une manière significative. Alors que si les autres séquences qui se forment au hasard ne se lient pas avec, elles restent toujours défavorisées. Est-ce que quelqu'un, quelque part dans le monde, a tenté ce genre d'expérience ? On a essayé à Orléans, on a essayé ce genre d'expérience de ce que les anglo-saxons appellent « safe tuning ». Donc avoir des macromolécules qu'on arrive à dépolymériser et repolymériser en espérant que par le jeu du hasard, un système se mette tout d'un coup à acquérir cette fameuse propriété d'autoréplication et d'évolution. Malheureusement, on n'a pas réussi. Donc la difficulté, c'est que chimiste-organicien de synthèse, descendant de Berthelot, la chimie crée son propre objet. Donc on s'assoit à son bureau, on pense, on conçoit, on va à la paillasse, on fait, ça marche ou ça ne marche pas. Quand ça marche, bingo, la plupart du temps, ça passe à l'évier. Alors ça, c'est la démarche où on veut tout contrôler depuis la conception jusqu'alors. Même en ajoutant dans le milieu des molécules, des macromolécules préformées, on oriente la réaction. Peut-être qu'il faudra se contenter de mettre simplement des constitutions très simples avec beaucoup de minéraux et puis mimer un peu ce qui a pu se produire dans les anciens primitifs et laisser faire la chimie, la chimie aléatoire, en espérant que parmi toutes les combinaisons possibles, la bonne combinaison va apparaître et va devenir dominante. Donc par rapport aux autres combinaisons possibles. Donc ça, on hésite un peu parce qu'en tant que chimiste-organicien, on n'aime pas trop laisser faire le hasard à ce niveau-là. Donc on est encore un peu trop prétentieux, mais peut-être que c'est le prix à payer pour avoir quelque chose. Parce que s'il se passe, si une espèce devient dominante, on le verra grâce aux méthodes d'analyse maintenant qui sont très sophistiquées. Mais pour l'instant, ça a été tenté, mais pas de succès notable à vous donner. Je sors de... Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de la chiralité, mais moi, j'ai une question simple. Est-ce que la vie doit nécessairement être chirale? Est-ce qu'il faut forcément des molécules chirales pour avoir une vie? Oui, la question porte sur la nécessité pour un système vivant d'être homochiral. Donc à partir de mollets. Ce qui paraît évident, c'est que si on part du principe qu'il faut de l'eau et des molécules carbonées, on arrive très vite à des molécules chirales. Donc, mais ça, ça ne veut pas dire forcément homochiral. Et on pense qu'il y a des modèles théoriques qui disent que, le modèle de Franck en particulier, que pour qu'un système vivant, c'est-à-dire essentiellement autocatalytique, la vie, c'est faire plus de soi-même, pas soi-même. Que ce système autocatalytique, lorsqu'il est nourri avec des molécules pré-chirales, doit impérativement devenir homochiral. Alors, la grande question, la vie, je pense qu'une vie racémique qu'utiliserait indifféremment les molécules gauche et les molécules droite semble impossible. Parce que le système de réplication est très précis. Donc, s'il faut en plus choisir entre positionner des L et des D, ça complique terriblement la tâche. C'est-à-dire que si on ne prend que des L, ça simplifie quand même la tâche. En plus, avec une vie racémique, on n'aurait pas de feuillet bêta. Enfin, peut-être qu'on peut envisager une vie sans feuillet bêta des protéines. Enfin, ça limiterait quand même beaucoup. Et la plupart des chimistes pensent que l'homociralité est nécessaire au système vivant, qui soit essentiellement des items autocatalytiques. Alors, pourquoi des acides aminés gauches et pas la vie dans un miroir ? Ça, c'est l'objet d'un grand... Beaucoup de travaux. Ça peut être simplement la chance. Au début, on a pu avoir deux vies en compétition symétrique. Donc, avec des acides aminés gauches et acides aminés droits et en compétition. Et un système n'est jamais parfaitement en équilibre pile-poil 50-50. Donc, il suffit qu'un système domine à un moment donné et explose pour que l'autre disparaisse. On n'a, par contre, sur Terre, aucune trace de cette vie symétrique qui aurait disparu. Mais ça, c'est possible aussi que les bactéries, nos bactéries terrestres sont tellement voraces que depuis le temps, elles auraient eu largement le temps de... Certaines bactéries sont capables d'ingérer des acides aminés droits et de les transformer en gauches. Les bactéries sont vraiment extrêmement sophistiquées. Tout ce qui peut être consommé est consommé par les bactéries. Une autre question ? Non ? Eh bien, je vous remercie encore une fois. Nous allons... Applaudissements Applaudissements ...